Selon un rapport récent d'Eurostat, près de 100 000 ressortissants de pays non-européens ont été sommés de quitter l'Union Européenne au deuxième trimestre 2024. Les Algériens représentent la majorité des personnes concernées par ces expulsions, suivies des Marocains, Turcs et Syriens. Plus précisément, 96 1115 ressortissants étrangers ont reçu un ordre d'expulsion et 25 285 d'entre eux ont été effectivement renvoyés dans leur pays d'origine. Bien que les expulsions aient diminué de 7% par rapport au trimestre précédent, les retours vers des pays tiers ont également enregistré une baisse de 3,9%. Cependant, en comparaison avec le même trimestre en 2023, le nombre de personnes sommées de quitter l'Europe a chuté de 10%, alors que les retours vers les pays d'origine ont augmenté de 21,3%. Les Géorgiens sont les plus nombreux à avoir été renvoyés, suivis des Albanais et des Turcs. Les pays européens ayant émis le plus d'ordre d'expulsion sont la France, l'Allemagne et la Grèce. En ce qui concerne les retours effectifs, la France, l'Allemagne et la Suède arrivent en tête avec respectivement 3555, 2830 et 2660 renvois. Le rapport met également en lumière le manque de coopération de certains pays tiers, en particulier l'Algérie et le Maroc, pour réadmettre leurs ressortissants expulsés. L'Algérie n'accepte que 10% de ses citoyens renvoyés, tandis que le Maroc en accueille 8%. Cela place l'Algérie au sixième rang parmi les pays les moins coopérants, après le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Bangladesh. Ces faibles taux de réadmission compliquent la gestion des expulsions au sein de l'UE, créant des tensions entre les pays européens et les états d'origine des migrants. Cela souligne également les difficultés rencontrées par l'UE dans l'application efficace de ces politiques migratoires, notamment en ce qui concerne la coopération avec les pays tiers. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, le lien de l'article complet est dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada